Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, mes invités sont Jacinthe Mazogetti, qui est anthropologue, professeur à l'Université catholique d'Oulovin et autrice, et Pierre-Joseph Laurent, qui lui aussi est anthropologue, membre de l'Académie royale des sciences de Belgique et professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain. Ils ont co-écrit « Dans l'œil de l'appadémie », qui a été publié par les éditions L'Armaton. Bonjour et merci, Jacinthe Mazogetti. Bonjour et merci, Pierre-Joseph Laurent. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien et de permettre d'établir un pont entre la Belgique, l'Oulovin-la-Neuve, l'Université catholique de Louvain et Marseille, l'Université populaire de Marseille-Métropole. Tout d'abord, pourquoi cet ouvrage « Dans l'œil de l'appadémie » qui a demandé une somme de recueil d'informations et de travail absolument considérable ? Bonjour et merci. Il y a plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est qu'on est anthropologue et on est aussi avant tout ethnographe, c'est-à-dire que notre quotidien est fait d'une écoute, d'une observation, finalement, à partir de terrains de recherche et que, d'une part, nos terrains habituels de recherche se sont trouvés soit coupés ou totalement bouleversés par la dynamique en lien avec la pandémie, mais aussi évidemment les mesures interrelies à la question de pandémie, et que très vite, il nous a semblé important à la fois de continuer à être anthropologue, à être ethnographe par rapport à ce qui était en train de se passer là, d'observer évidemment ces bouleversements sociétaux, à partir de nos terrains eux-mêmes chamboulés, mais aussi d'ouvrir peut-être de nouveaux terrains en lien évidemment avec ce qui était en train de se jouer dans la société. Oui, c'est assez semblable, quand l'épidémie, la première vague a démarré, j'étais dans les îles du Cap-Vert qui est mon terrain ethnographique où je me retrouvais, je suis arrivé deux, trois jours avant le lockdown ici en Belgique, et donc on s'est retrouvés littéralement coupés de nos métiers, mais avec un savoir-faire d'ethnographe. Et donc on s'est dit pourquoi pas, en fait, alors qu'on est confinés chez nous, observer quelque chose auquel on a été littéralement confrontés, et c'était sidérant en fait au départ. Et donc on s'est dit, au lieu de rester sidérés chez nous, tentons de comprendre ce à quoi on est confrontés. C'est ce qui nous a motivés, je pense, au départ. D'accord. La pandémie de Covid a touché le monde entier. Quelles sont les inégalités des populations que vous avez observées ? Alors on a travaillé à deux échelles. C'est-à-dire que moi, je travaille habituellement, majoritairement sur les questions d'exil, de migration, dans des terrains à la fois en Afrique de l'Ouest, mais aussi surtout aux frontières européennes et en Belgique. Et donc mon regard autour de la question des inégalités, c'est très vite dirigé vers ces questions et ces populations. Et Pierre-Jo, qui expliquerait dans quelques minutes, a adopté par rapport à ces questions-là une position plus méta. Et donc, dans notre travail, dans ce travail d'observation, c'était aussi de regarder et de déconstruire ce discours qui, à un moment donné, était finalement, on est tous égaux face à la pandémie, face à la maladie, face aux mesures, quelque chose qui était d'aller à l'encontre de ce discours et de regarder, évidemment, du côté des plus précarisés, du côté aussi des oubliés, notamment toutes les personnes dans les camps aux frontières de l'Europe, etc. Et de regarder aussi comment les fractures qui traversent déjà nos sociétés, donc les fractures au niveau du genre, au niveau évidemment des classes sociales, etc., se retrouvaient exacerbées en ces temps de pandémie et d'essayer vraiment de saisir, voilà, qui est protégé, qui ne l'est pas, qu'est-ce que ça raconte aussi de nos sociétés, les choix qui sont là posés, voilà, d'un point de vue plus alors micro, vraiment, ce qui se jouait là à nos portes. Oui, tout à fait, et moi, ce qui m'a motivé d'emblée, en fait, c'est de tenter une comparaison entre de multiples pays. Donc, je me suis lancé dans une vaste comparaison de 58 pays de par le monde, dont 18 pays européens et le reste extra-européens, et ce qui m'a assez interrogé, d'emblée, c'était des pays qui ne pouvaient pas se confiner au niveau du style et de la construction de la population, là où finalement, la plupart des gens se retrouvent dans l'informalité, comme dans pas mal de pays africains, d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'ailleurs, mais c'est impossible de confiner, les gens doivent sortir tous les jours pour vivre, en fait. Et donc, c'est intéressant de voir comment, en fonction des possibles d'une population, ils allaient aborder, en fait, la pandémie. Et autre chose, dans des pays européens, la différence est énorme au niveau des politiques de sécurité sociale et de la couverture de santé. Et donc, on avait là, entre les 18 pays européens qu'on a comparés, des disparités gigantesques entre l'Italie, la Suède, le Danemark, etc. Ou voir, par exemple, entre, par exemple, la Suède, qui pouvait, elle, confiner, qui en avait la possibilité financière, etc., mais n'ont pas confiné, ont préféré, joué, en fait, la protection de leur économie face à un confinement et une protection de la population. Et donc, on se retrouvait dans de multiples confrontations et manières de penser l'épidémie ou l'économie, ou l'un ou l'autre. Et donc, pour nous, les inégalités ont été aussi discutées, on a beaucoup échangé, évidemment, là-dessus, autour de ces grandes thématiques-là. Mais vous avez aussi observé la situation dans laquelle se sont trouvées les personnes qui étaient déjà en état de précarité, les travailleurs intérimaires, ceux qui vivent de ramassages de métaux, de chiffons, de cartons, qui, du jour au lendemain, se sont trouvées absolument sans aucune ressource. Allant jusqu'au SDF. On est des personnes qui, habituellement, n'ont pas de revenu, mais vivent au travers de ce qu'ils récoltent, de la charité passante, et qui n'avaient plus ce passage de population qui pouvait leur donner la pièce. Oui, tout à fait, c'est vraiment ce qu'on a pu observer. Donc, il y avait des groupes de population qui étaient impactés parce qu'ils ne sont pas confinables, en fait. Eux ne peuvent pas travailler en télétravail. Ce n'est pas possible. Et ou ils ne vivent pas dans une possibilité, en fait, d'utiliser, comme nous, on a pu faire, comme prof du NIF, le télétravail. On est des grands privilégiés parce qu'on a pu continuer à gagner notre vie en distance, si on veut. T'as dit que ces populations qu'on évoque ici ne le peuvent pas. Et oui, c'était intéressant, par exemple, de comparer ce qui s'est passé en Argentine versus le Chili, par exemple, où là, en Argentine, on avait un pays qui a fait attention directement à une population plutôt dans la formalité. On a un gouvernement, à l'époque du premier confinement, plutôt de centre-gauche populiste, en Argentine, au Chili, quasiment à l'inverse, avec des positions au niveau de cette population informelle quasiment opposées. Et donc, c'est passionnant d'observer, passionnant ou dramatique. Et ça se joue évidemment aussi chez nous. C'est ça qui était intéressant d'être aussi dans… Parce que chez nous aussi, finalement, quelles sont les personnes qui sont en dehors des filets de sécurité ? Et la question, par exemple, des personnes sans papier qui, outre le fait de ne pas être protégées, ont perdu le travail, qui est du travail au noir, se sont retrouvées dans des formes extrêmes de précarité et ça vient d'emblée poser la question de la sécurité sociale pour qui, comment est-elle pensée, qui sont les en dehors, en fonction de quel type de critères. Et en Belgique, en parallèle des temps de confinement, on a eu notamment des questions fortes autour, notamment de la question des papiers, avec grève de la faim, etc. Et même en ces situations, l'obtention de statut, on n'aboutit pas sur ces questions-là. Et donc, c'est ça aussi qui est mis en lumière, en fait, par la pandémie, mais surtout la manière dont on gère, évidemment, les effets potentiels de cette pandémie. Vous avez également observé la fragilité de réaction et de production des masques et des vaccins. La plupart des pays se sont trouvés démunis, incapacité à protéger les populations, incapacité à soigner, incapacité à élaborer un protocole thérapeutique, incapacité à fabriquer un vaccin. Vous avez certainement entendu parler du professeur Raoult à Marseille qui, lui, tout de suite, a dit, nous sommes en guerre, non, moi, je vais utiliser des moyens de guerre, et en utilisant des protocoles qui ne sont pas forcément les protocoles relevant de l'Académie médecine, en tous les cas, les directives de l'organisation et de l'ordre médical. Oui, tout à fait. Oui, au niveau des masques, ça a été, je dirais, un des révélateurs, en fait, de la manière dont les États, notamment européens, ont pu réagir. Et c'est très intéressant de regarder, en fait, ce que ce masque nous dit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays belgiques, France, voire Italie et Espagne, sans doute, il y a une sorte, on pourrait dire, de mensonge de départ. Ils étaient à flux tendu, ils ont déstocké, ils n'avaient plus de stock de masques, et ils ont communiqué de manière très ambivalente, voire mal avec la population, en expliquant, « Mais non, finalement, le masque n'est pas important. » Et au début, ça a été vraiment une sorte de péché originel de communicants qui ont fait qu'alors, on s'étonne qu'il y a une augmentée des doutes face aux politiques publiques. Mais si vous racontez « Mais non, vous n'êtes pas compétent parce que vous ne savez pas utiliser un masque, vous allez mettre vos doigts et vous allez vous auto-infecter, etc. » Et donc, laissez ça aux soignants. Et en fait, on s'est retrouvés avec des possibilités comme ça, j'irais de mensonges. Par exemple, l'Allemagne, au tout départ de la pandémie, ont reconnu d'emblée qu'ils n'avaient pas de masque et qu'ils devaient réfléchir à comment faire. Mais d'où la population a adhéré, s'est retrouvée en adhésion avec une fragilité qu'ils acceptaient, en fait. C'est très intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que certains pays du Diamonde, voire des pays, je dirais, de l'Est ou des pays du Maghreb, qui ont des filières informelles ou des filières textiles informelles, se sont directement remis à produire des masques, je dirais, artisanaux. Et donc, dans les premières semaines, ont réussi à combler un vide que nous n'avons pas pu combler. Et donc là, c'est très intéressant de réfléchir à ça. Puis, je laisse ma collègue Jacinthe réfléchir. Et puis, j'essaierai de répondre à la question que vous avez ouverte avec votre professeur de Marseille. Oui, parce qu'en fait, évidemment, dans ce qu'on a fait, c'est aussi des choses qui se répondent. Et donc, on a d'un côté l'analyse, effectivement, d'une série faillite au niveau des politiques publiques, mais aussi de la communication, évidemment, dans le champ à la fois du politique et dans le champ médiatique. Et puis, il y a qu'est-ce que ça provoque ? Quels effets est-ce que ça a sur les populations ? Et alors, évidemment, ça a pour effet, notamment, d'être dans quelque chose de l'ordre du doute, mais parfois aussi d'une méfiance exacerbée vis-à-vis, finalement, des personnes qui seraient en charge du politique et une méfiance qui, au fur et à mesure des cafouillages, bascule du côté de la défiance, c'est-à-dire qu'on ne veut plus rien avoir à faire, on ne veut plus rien entendre. On se dit que ces personnes ne sont pas compétentes ou bien se jouent de nous, avec parfois des glissements qui peuvent aller jusqu'à la pensée conspirationniste, c'est encore autre chose. On peut être tout à fait en défiance absolue, en critique absolue, sans être dans un discours de la conspiration avec cette idée d'une manipulation mondiale, etc. Donc, c'est encore finalement autre chose. Mais c'est quand même, il y a quelque chose de relié, c'est-à-dire que dans ce qu'on observe aujourd'hui, d'un sentiment très prononcé de défiance de plus en plus grand entre les populations et les gouvernants, il y a aussi des parts de responsabilité à aller chercher du côté de décafouillage, de la faillite en termes de prise de décision parfois, de discours certainement. Et évidemment, ça vient révéler aussi toute une série de manques au niveau des politiques publiques. Ça vient révéler aussi toute une série de choix qui ont été faits dans le secteur de la santé notamment, de privatisation, d'abandon de toute une série de places, de lits. Chez nous, pour le moment, en Belgique, on est en saturation au niveau des services COVID, surtout parce qu'on est en manque de personnel, en fait. Il n'y a pas assez de personnes pour être là auprès des gens. Et donc, ça vient aussi dire quelque chose. Ça vient aussi dire quelque chose de, OK, on n'est pas en mesure de fabriquer des masques. Qu'est-ce que ça raconte de notre rapport à l'industrie, au travail, etc.? Donc, il y a plein de choses qui sont là mises en ligne. La question de la médecine de guerre ou en tout cas des médicaments dans une situation finalement de sidération et de, je dirais, de lutte quasiment à l'ancienne, vu qu'on n'avait pas de vaccin ni de médicaments au départ, OK, on peut tester. C'est un médecin, un professeur compétent. Il essaye, il teste. Ce qui est étonnant après, c'est que, alors que les premières analyses semblent montrer finalement une efficacité relative, on se trouve dans une situation alors où la réputation, la connaissance au niveau du grand public et sans doute l'effet médiatique emballent l'affaire. Et c'est là qu'il faut réfléchir à ce qu'un prof d'unif et un chercheur fait et quand il devient quelque part un chef de file de courant de pensée. Et là, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Ce sont des choses intéressantes, mais là, ça s'est pris. J'imagine que ce n'était pas planifié au départ, mais ça s'est articulé. Et on a quelque chose d'un peu semblable qui s'est passé à Madagascar. Mais là, comme c'est un président malgache qui a expliqué qu'il avait un produit dont j'oublie le terme, c'est à partir d'une plante qui disait, mais moi, à Madagascar, j'ai ce médicament-là, et donc ne vous inquiétez pas. Et puis, il va l'utiliser en disant, les Européens ou les Occidentaux expliquent que ça ne marche pas parce que quelque part, on ne veut pas que l'Afrique découvre un médicament. Et on était parti de nouveau dans des processus de, comment on pourrait dire ça, de désignation des coupables, etc. Avec l'idée, là, évidemment pour lui, d'élection à la clé, de clientèle politique, etc. Donc, attention, on est dans des choses extrêmement complexes. Nous observons la même chose dans les départements d'outre-mer où certaines populations très traditionnelles ont toujours recours aux gris-gris, aux gourous du village et refusent d'être vaccinés, d'être soignés. Ce sont des comportements que l'on observe plus généralement et malheureusement. Si c'était encore autre chose, c'était plutôt la manipulation politique autour, évidemment, des questions de santé et de pandémie. Après, là, vous mettez le doigt, évidemment, sur d'autres rapports à la santé, au corps, à la spiritualité, etc., qui sont fondamentaux aussi. Mais c'est une question parallèle, je dirais, qui n'est pas tout à fait le même enjeu que celui d'une utilisation parfois très opportuniste d'une crise, en tout cas, dans certains contextes politiques. Pour continuer sur la communication politique, la communication scientifique, qui ont été souvent discordantes, en France, le Conseil de guerre a été instauré par le président Emmanuel Macron, ce qui lui permet, ce qui permet à ce Conseil de guerre de prendre des décisions sur les choix sanitaires, sur la façon d'aborder cette épidémie, sans aucune discussion parlementaire. Donc là, on se trouve dans un déni de démocratie, je crois. Oui, je pense que les politiques se sont retrouvées à devoir gérer des choses incommensurables, impensables. Bon, j'imagine évidemment qu'ils le sont lorsqu'ils sont confrontés à de la gestion de gros problèmes industriels, des transitions énergétiques, etc. Donc, je ne veux pas diminuer, mais ici, c'était incroyable. Dans l'horizon d'un mandat politique, et donc, dans un horizon de quelques semaines, voire de quelques jours, ils doivent décider, mais de choses incommensurables, soit de protéger la population, soit de protéger le business. Mais c'est ce que les politiques ne veulent jamais faire. Ce qu'ils veulent, c'est de réfléchir en paix et de postposer, de construire des comités d'experts ad hoc et de réfléchir calmement au temps voulu. Et évidemment, un mandat peut passer. Et on voit très bien avec les problèmes climatiques que là, on a un horizon de 20-30 ans, et on peut se dire, bon, ce n'est pas nous, on sera peut-être réélus, etc. Ici, ils se sont retrouvés avec l'obligation de décider de choses inimaginables. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, un, on s'est retrouvé à que les politiques soient au cœur du jeu, ils ne pouvaient pas se déforcer, ils devaient décider. Et c'est ce qu'ils ont dû faire. Et d'autre part, ils ont dû décider des choses incroyables, business, où protéger la population. Et beaucoup l'ont fait. Alors, évidemment, on est là au cœur de questions démocratiques, comment on peut maintenir une démocratie dans une incroyable, je dirais, chose auxquelles ils ont été confrontés, qui était le premier confinement, qui était vraiment une sédération inouïe. On n'aurait jamais imaginé que nos frontières s'aient fermées, que les aéroports seraient fermés, que tout serait arrêté. En fait, c'était inimaginable. Et ils ont dû piloter. Alors, moi, je pense que dans ces moments-là, comment les présidents, et nous, les décideurs en Belgique et d'ailleurs, on construit autour d'eux une équipe d'experts qui les ont aidés, je crois que la composition de l'équipe de conseillers a dû jouer quelque chose d'essentiel. Évidemment, attention, la manière dont ça fonctionne en Belgique et en France est très différente. On a un pays très décentralisé, et on n'a pas du tout un président, je dirais, qui a de grands pouvoirs, ce qui n'existe pas chez nous. Donc, nous, on est peu habitués à discuter avec, évidemment, la toute puissance du président francophone. En France, certains citoyens appellent le président Macron, ils l'appellent Jupiter. D'accord. Moi, je voulais justement, je voulais compléter par rapport à ça, parce que, franchement, l'enjeu de la responsabilité directe, évidemment, est fondamental. Mais dans ce que vous dites, il y a deux autres éléments qui me semblent importants. Conseil de guerre, ce n'est pas anodin d'utiliser ce vocabulaire-là. Et donc là, il y a quelque chose aussi. Est-ce que c'est le vocabulaire le plus judicieux ? Probablement pas. Est-ce que c'est ce qui va permettre une adhésion des populations ? Probablement pas. C'est ce qui a été imaginé dans pas mal de pays, d'être dans cette rhétorique-là. Mais au final, on voit que ça vient cristalliser les ports, que ça vient infantiliser, finalement, les populations. Et que, sur le long terme, ça fait peut-être contre-effet plutôt que d'être dans, OK, on va jouer cette rhétorique pour finalement embarquer les populations avec nous. Ça a plutôt eu l'effet opposé. Et la deuxième idée que je voulais mettre en avant, il y a ce temps, il y a ce premier temps. Et donc là, ils sont acculés, ils doivent faire quelque chose. Et ils le font en respectant plus ou moins ou plus ou moins pas les réglementations démocratiques. Ça, c'est une chose. Après, il y a sur la durée. Et je pense que c'est maintenant qu'en tant que chercheur, observateur, mais aussi citoyen, tout simplement, collectif, on doit regarder ce qui restera de ce qui s'est joué là pour ne pas, évidemment, qu'il y ait prétexte de cette période pour, et on sent déjà des choses comme ça, pour raboter, évidemment, toute une série de droits, pour jouer sur les questions de sécurité, de surveillance, qui étaient déjà là, bien sûr, dans notre société. Mais voilà, il s'est passé là quelque chose. temps 1. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir se projeter aussi par rapport à cela. Et évidemment, puisque ça ne fasse pas entrave davantage encore aux enjeux démocratiques, plutôt sur le long terme, ce qui est déjà plus ou moins en train de se passer. On peut maintenant aborder la transparence. Vous l'avez observé, certains pays ont augmenté, d'autres ont diminué le nombre de personnes hospitalisées ou décédées. Comment sont comptabilisées les personnes mises en réanimation ? Comment sont comptabilisées les personnes décédées ? Une chercheuse marseillaise disait qu'en France, sont comptabilisées, mortes du Covid, toutes les personnes qui sont mortes alors qu'elles n'étaient pas forcément porteuses du Covid, mais simplement alluisent dans un service et qui pouvaient les traiter ? Oui, c'est une véritable question de fond. Et c'est ce qu'on a voulu faire d'emblée, en fait, c'est de réfléchir à ces chiffres qu'on nous donnait. Au début, c'était tous les jours, on avait des statistiques. Quasiment, il suffisait qu'on se branche d'un pays à l'autre et par Internet, on pouvait le faire. Et on avait tous les jours des chiffres. Mais que voulaient dire ces chiffres ? Et sont-ils comparables ? Et au fur et à mesure qu'on avançait, on se rendait compte qu'ils étaient extrêmement peu comparables, en fait, et que chaque pays a sa diplomatie, sa manière de s'adresser à sa population et de s'adresser à l'international et diplomatiquement aux voisins, en fait. Et les chiffres ont joué de manière assez incroyable, donc aucune transparence. Je veux dire, tous les chiffres renvoient systématiquement à des politiques, à une politique. Et donc, chaque chose, chaque chiffre, 4, tout ça doit être analysé au plus serré. Il faudra attendre, à mon avis, plusieurs années pour que les démographes, les épidémiologues, petit à petit, nous construisent, en fait, une vision à partir des chiffres de beaucoup plus exact. Et c'est pour ça que nous, on a essayé d'analyser cela en anthropologue avant que les chiffres véritables, en fait, puissent nous tomber dessus. Parce que ce qu'on avait avant, on pourrait dire, c'était de la communication à partir des chiffres. Et un des grands lieux de cette com planétaire était le site de la John McKenzie University, qui avait parfois plus d'un milliard de visites par jour, en fait. Mais qui voulait dire quoi ? C'était un chiffre brut, le premier, après vous pouvez rentrer plus loin dans le site, mais qui nous montrait le nombre de morts par millions d'habitants. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que quand vous avez dit, comment on les comptabilisait ? Les morts Covid, c'est quoi ? Est-ce qu'on s'en tient à la définition de l'OMS ? Ou comment on fait ? Et donc, tout ça devait être retravaillé pour pouvoir les comparer. C'est ce qu'on a voulu faire, notamment dans ce bouquin. C'est de réfléchir à comment on analyse cette confrontation des chiffres qu'on avait. Je voulais vous interroger sur les motivations qui ont interrogé les choix stratégiques entre sauvegarde de l'économie et protection des populations parmi les dix pays européens que vous avez observés. Dix-sept pays ou dix-huit pays, pardon. Est-ce qu'on a suffisamment de temps ? Ou bien voulez-vous que nous revenions lors d'une prochaine émission sur ces stratégies ? Oui, je peux raconter en quelques minutes. Mais évidemment, je pourrais vous raconter quasiment chaque pays. Chaque pays, ça prendrait au moins une heure pour vous raconter un peu les stratégies d'un pays à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut réfléchir que les décisions qui ont été prises, si on prend les… On a utilisé 16 paramètres, en fait, pour construire la position entre l'économie ou la population, ou le compromis entre les deux. Donc, on a utilisé de multiples paramètres pour essayer de comprendre. C'est des paramètres souvent de nature, on peut dire, qualitative, liés à l'environnement du pays, liés à l'environnement industriel, liés aussi à la capacité des services de santé. Donc, 16 paramètres qu'on avait qui nous permettent de comprendre les décisions. Et donc, on comprend que chaque pays prend sa décision en fonction du possible, en fait. tout simplement, les Suédois, ils auraient pu faire autre chose que du non-confinement, comme ils ont fait, mais comme ils ont privatisé à outrance le secteur de santé depuis une décennie, leur ministre de la Santé, qu'est-ce que vous voulez, à qui s'adresse-t-il ? Il n'a plus quasiment de secteur de santé, tout a été privatisé. J'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Ce qui n'existe pas encore, en tout cas en Belgique, qu'on a encore un secteur de santé fort, public, etc. En France, je sais que ça chemine, mais qu'il existe un secteur de santé qui est toujours présent. Et donc, on doit réfléchir en fonction des possibles. Et les décisions ont été prises, et toute la rhétorique était de communiquer sur une décision. qui était là, avec des pays comme l'Angleterre, qui au début étaient pris dans le Brexit. Boris Johnson a minimisé un peu, comme Donald Trump, il parlait du cripet, il se moquait du Covid, en disant, j'ai autre chose à faire de manière beaucoup plus pressante que de m'occuper de ces broutilles. Mais le virus ne s'occupe pas, je dirais, de broutilles. Le virus a sa propre finalité, il est là, et on ne l'enjambe pas. Et suite à son hospitalisation, il est ressorti avec une vision tout autre, où lui-même a remercié les soignants, etc. Et il a adapté sa situation. Et des pays comme la Hollande ou comme l'Autriche avaient une position au départ assez proche de la Suède ou de l'Angleterre, et puis ont dû faire marche arrière. Ce qui est intéressant, c'est que la Belgique, la France, l'Espagne ou l'Italie n'ont pas adopté cette position. C'est intéressant. On, d'emblée, d'office, adoptait une protection quand même de la population. C'est très intéressant à comprendre cela, en fait. Ces clivages quand même au sein de l'Europe sont intéressants. Avec beaucoup de limite, je ne dis pas que nous avons fait mieux que les autres, mais on a nos politiques qui ont réfléchi à comment on fait pour essayer de limiter les dégâts. C'est quand même intéressant. Pour prolonger comment les politiques, ont-ils fait pour réfléchir ? Ils ont souvent fait appel à des modèles et à des datas pour essayer de gérer la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'on peut gérer une situation telle en utilisant des modèles et en cumulant de manière démesurée des informations ? Moi, je dirais deux choses. Oui, ils ont des modèles. Oui, ils ont des spécialistes dans les gens qui les aident à la prise de décision. Et donc, forcément, ils ont plein de chiffres devant eux. Chaque décision est modélisée par des chiffres et le coût que les décisions doivent avoir. Mais en même temps, ce qu'on a pu comprendre et j'ai été dans un deuxième cercle plusieurs fois appelé par l'équipe des scientifiques conseillers et donc comme sciences humaines. Donc, j'ai eu une idée de comment la décision se prend. Il y a aussi énormément de qualitatifs et de ressentis à la fois chez les scientifiques qui conseillent et chez les hommes politiques qui réfléchissent de manière extrêmement intuitive. et finalement, après tous les chiffres, c'est en âme et conscience que les décisions se prennent au-delà des modèles et au-delà des chiffres. En fait, ils sont là, on les a devant nous et une fois qu'on les a, après, il y a la discussion. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Lorsqu'on vient de faire le marché, qu'est-ce qu'on prépare à manger ? Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, parce qu'on avait plusieurs personnes qui venaient plutôt du secteur du travail social, etc., qui faisaient partie ici des personnes qui accompagnaient la décision. Et c'est vrai qu'elles ont aussi raconté a posteriori comment elles étaient parfois démunies de ne pas pouvoir produire des chiffres parce que ce n'est pas les manières de fonctionner du travail social, du secteur des sciences humaines et sociales. Et c'est vrai que dans cet arbitrage politique, ça reflète aussi la manière dont on fonctionne dans nos sociétés, qui est une société qui se voudrait de la décision objective en lien avec... Et pour être objectif, il faut du chiffre, etc. sans imaginer parfois toujours combien ces chiffres peuvent aussi être manipulés, combien ils sont le reflet, évidemment, de toute une série d'enjeux et de paramètres sociétaux. Et donc, voilà, c'est vrai que cette question-là est centrale, mais en même temps, en Belgique, en tout cas, il y a eu une écoute partielle d'une approche peut-être plus complexe que celle uniquement de la statistique, bien qu'elle reste centrale. Et là, vous avez tout à fait raison. Émilie Neville-Ock, qui est une étudiante marseillaise en philosophie, a publié un livre qu'elle a intitulé « Journal d'une confinée en 9 mètres carrés ». Donc, elle raconte comment, pendant tout ce confinement, elle n'a pas pu sortir de sa chambre en CITU. D'après vous, quel a été l'impact de la pandémie sur les populations au travers du confinement, de l'isonnement et surtout de la peur de rencontrer d'autres personnes ? Oui, donc ça, c'est évidemment une question centrale puisqu'on a réfléchi à protéger, mais protéger uniquement, évidemment, en termes biologiques en quelque sorte et puis pas tout le monde, comme je le disais en démarrant, il y a quand même toute une série de personnes qui ne rentraient pas dans cette logique de protection, mais ce faisant, évidemment, on a ouvert d'autres brèches, notamment en lien avec les questions de santé mentale. Alors, nous, on n'a pas ici la réponse de dire, tiens, voilà, cette solution aurait été mieux que celle-là, mais en effet, on ne peut que constater ces questions, ces effets et à nouveau, voilà, on est dans une temporalité où c'est effectif. Ce que ça vient poser comme question pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est-à-dire, comment est-ce que c'est entendu aujourd'hui dans la société ? Comment est-ce qu'on entend qu'il y a un trauma collectif qui est lui aussi inégalitaire en fonction de qui on était, où on vivait, les moyens qu'on a eus dans des sites, il y a eu des tonnes de familles qui se sont retrouvées dans une chute vers la pauvreté extrême, au-delà de la solitude, les écarts, évidemment, dans l'accès à l'école, à l'informatique pour les enfants, le fait qu'on habite dans un appartement à 10 ou bien qu'on habite à la campagne dans une grande maison, toutes ces questions-là, effectivement, elles font trauma, trauma collectif et en même temps avec des singularités. Comment est-ce qu'en tant que société, mais aussi de nouveau du côté du politique, on peut se dire la suite doit aussi entendre cela et tenir compte de cela. On le sent là maintenant, qu'on est dans un moment sociétal d'extrême fragilité, de tensions exacerbées, mais aussi de fatigue. On sent une fatigue extrême. Les gens sont là au bout de quelque chose. Ils ont vécu des formes d'insécurité profonde, de confrontation à la mort profonde et même les personnes, j'ai l'habitude de mettre ça en avant parce qu'on dit oui, mais même les personnes qui disent ou qui disaient ou qui disent encore tout ça, c'est de la connerie, le Covid, ça n'existe pas vraiment ou ce n'est pas si dangereux, etc. Même pour ces personnes-là, il y a trauma parce que tout le monde a été mis à l'arrêt. Toutes nos relations sociales ont été bouleversées, notre rapport au travail a été bouleversé, notre rapport à l'autre a été bouleversé. Et donc, ça pose vraiment des questions de comment on admet ça et comment on se met en réparation autour de ces questions-là. Et pour le moment, on voit que c'est loin d'être évidemment prioritaire. Et c'est là qu'il me semble qu'il y a quelque chose à côté d'autres questions tout aussi fondamentales, mais quelque chose à jouer. Et j'insiste sur, ce n'est pas seulement dire cette personne a besoin d'un psy, parce que ça, c'est très réducteur. Ce n'est pas pour ça que telle ou telle personne n'a pas besoin d'un accompagnement psychologique individualisé en fonction de qui elle est, de ses propres fragilités, mais c'est de nouveau renvoyer les gens à leur propre faillite, à leur propre responsabilité, à leur propre fragilité, comme si elles étaient individuelles et non pas collectives et sociétales. Je crois que ma collègue a bien résumé le problème. C'était rarissime de s'imaginer, en fait, qu'on aurait pu se retrouver dans un face-à-face pendant des mois dans une cellule qu'on disait qu'il fallait créer une cellule et puis de ne plus bouger, donc de quelques personnes et de ne pas avoir d'autres personnes. Et donc, certains ont pu le faire, en fait, dans des appartes relativement vastes ou des maisons assez vastes avec jardin et d'autres se sont retrouvés confinés dans des situations pas possibles, d'où des relations entre différentes générations, des personnes âgées isolées, voire des jeunes qu'on avait ici à l'université où la sexualité s'arrête, ils se retrouvent seuls et donc ça leur a posé, on a eu des travaux qui ont été faits ici récemment dans des traumatismes et qui méritent vraiment qu'on s'y arrive de tout type. Il n'y a pas des gens moins ou plus, mais on se rend compte que ça a eu un impact quand même important. Et ce n'est pas très important. J'ai interviewé un infirmier qui soignait depuis longtemps un couple de personnes âgées de 70 ans et qui, pendant le Covid, hébergeait leur petite fille âgée de 26 ans. le couple de personnes âgées allait faire une promenade le matin et le soir en respectant les consignes à une demi-heure, une heure, à plus d'un kilomètre de distance, etc. La jeune fille n'a jamais voulu sortir de l'appartement. Pendant deux mois, elle est restée 100 mètres l'année dehors. Donc, cette personne-là avait été complètement atteinte, complètement déboussolée. Tout à fait. Tout à fait. C'est des sidérations extrêmes qu'on raconte aussi dans l'ouvrage. Il y a vraiment eu des effets de sidération et puis de phobie aussi. Dans l'ouvrage, je partage un témoignage assez long d'une jeune fille, justement d'une toute jeune fille qui raconte l'extrême peur qu'elle développe de tout ce qui serait du monde extérieur. Rien qu'être dehors, c'est déjà risquer de mourir dans le premier confinement. Après, évidemment, ça va s'atténuer. Et aussi la peur entre les générations de se contaminer les uns les autres. Évidemment, tout ça, ça laisse aussi des traces sans parler même de la question, évidemment, des morts, qu'ils soient morts du Covid ou d'autres choses que l'on n'a pas pu honorer pendant toute cette période et qui font aussi trauma à postériori et fractures, ruptures en termes intergénérationnels. Au tout début du premier confinement, j'ai rencontré des enseignants et des associations qui ont organisé spontanément la distribution de paniers alimentaires et aussi de produits d'hygiène pendant que d'autres personnes se précipitaient dans les commerces pour faire provision, provision de produits alimentaires, provision de masques, se faire vacciner avant tous les autres. J'imagine que vous avez vous aussi observé ces comportements complètement égoïstes. la peur. Il y a eu vraiment quelque chose et qu'on retrouve dans l'histoire. Je veux dire, ce n'est pas que dans des moments comme ça où on a l'impression que tout va basculer, ça vient réveiller évidemment des logiques de survie, mais heureusement, ça vient aussi réveiller des logiques de solidarité, comme vous le dites, puisqu'on a vu plein de choses qui se sont organisées très vite, que ce soit au niveau alimentaire, ne serait-ce qu'aller faire les courses des personnes plus âgées qui ne pouvaient plus sortir de chez elles, aller chanter devant les maisons de repos parce qu'on ne peut plus rentrer pour garder quelque chose du vivant. Il y a plein de choses qui se sont organisées comme ça, à petite ou à grande échelle, mais c'est vrai que ça vient aussi réveiller des réflexes de survie, des peurs plus ou moins réels, plus ou moins de pénurie aussi par rapport aux questions alimentaires, des objets ou bien de première nécessité. Il y a eu des choses comme ça aussi et ça vient aussi. Le fait aussi qu'on était dans quelque chose où on ne peut pas se toucher, on doit être à distance, on ne se voit pas. Donc, même dans les magasins, on se retrouve dans quelque chose comme ça, on est les uns à l'encontre des autres et pas avec les autres. Mais il y a eu en parallèle, évidemment, beaucoup de formes de résistance et d'invention de solidarité. Au tout début, ce qui m'avait frappé moi, c'est dans des grandes villes, les grandes villes, il y avait une élite qui possédait des maisons secondaires qui ont pris leur voiture au tout début du confinement et qui sont partis vivre leur confinement dans leur maison de campagne avec le risque de transmettre la maladie parce qu'on imagine bien que c'est quand même plus dans les grands milieux et les centres urbains que la contamination puisse se faire. C'est très intéressant d'observer tous ces comportements qui sont aussi inégalitaires, quand même, irrationnels parfois et parfois très égoïstes, même si la solidarité, surtout dans certains mondes, a pu se construire. Ça, c'est clair. Peut-on dire que le confinement, le télétravail, l'obligation d'un pass sanitaire ont satisfait une partie de la population et aussi creusé les inégalités ? A priori, oui. Alors, évidemment, tu as apporté de la nuance dans les réponses. Donc, c'est clair que déjà, en fonction d'où on part, d'où on vient et où on arrive, on en a déjà parlé par rapport au confinement, au télétravail, même si, voilà, si je prends mon cas propre, j'ai la chance de ne pas vivre dans un lieu trop petit, donc de ne pas m'être retrouvée étouffée, d'avoir une forêt qui n'est pas tellement loin de chez moi, etc. Mais en même temps, le fait de se retrouver dix heures par jour en télétravail avec les enfants qui font l'école à la maison, avec, enfin, voilà, je dis ça pour dire que je ne veux pas diminuer ce que toute une série de personnes ont vécu parce que je pense que ça a été dur pour tout le monde. Mais en même temps, c'est clair que les privilèges préexistants rendent évidemment la situation plus ou moins dramatique ou plus ou moins vivable, mais dans la débrouille parce que par rapport aussi aux fragilités psychiques, etc., on est très inégaux et ce n'est pas forcément relié à des questions de revenus économiques, etc. Donc les choses, elles sont plus compliquées. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on le sent et on le sent aujourd'hui de fortes divisions en fait dans la population en fonction de est-ce que les mesures qui sont prises nous semblent en tant que citoyens à leur bonan-malan parce que se faire en véritable avis est souvent très difficile pour tout le monde, est-ce que ça nous semble être les bonnes décisions ? Et si oui, eh bien on est plutôt dans une adhésion et donc on se sent plutôt respecté, protégé, etc. si non, bien évidemment, alors il y a quelque chose d'autre qui se joue et des tensions qui aujourd'hui même deviennent parfois violentes qui sont là où les uns et les autres se renvoient la balle en fait. Si on n'en sort pas, c'est parce que vous n'êtes pas vacciné. Si on n'en sort pas, c'est parce que vous vous dites que le pass sanitaire est la solution alors que ce n'est pas la solution. Et chacun finalement de se renvoyer la faute dans un contexte où il est très difficile de saisir vraiment ce qui est en jeu d'une part et où il reste beaucoup d'inconnus en fait sur la manière la plus effective de sortir de la situation dans laquelle nous sommes pris. Mais autour de toutes ces incertitudes, il y a aussi beaucoup de jeux politiques, beaucoup de manipulations et c'est ça aussi qui est intéressant mais qui est, c'est le mot douloureux qui me vient, je ne sais pas pourquoi mais c'est celui-là qui me vient, qui est douloureux pour le moment il suffit d'être, moi je suis beaucoup dans les transports en commun et d'écouter comment les discours sont extrêmement clivés. On a dans notre entourage des familles qui se déchirent en fonction d'où est-ce qu'on est en accord ou pas avec ce qui se passe, etc. Donc voilà, de nouveau, si je me projette, il y aura quelque chose à un moment donné je pense à réparer là. Je ne sais pas comment mais il y aura là quelque chose à entendre et à réparer. Oui c'est ça, la position au sein des familles par rapport à des grandes thématiques du Covid est sujet à divorce, à éclatement des familles aujourd'hui et donc on peut avoir vraiment, c'est comme s'il y avait une polarisation gigantesque à ce niveau-là. Moi ce qui m'a étonné aussi c'était vraiment l'inégalité grande au sein des couples entre hommes et femmes et surtout famille avec enfants où on a eu là en fait des hommes qui pouvaient se retrouver à travailler en télétravail qui campaient dans la salle à manger et puis les enfants dans la chambre avec la femme qui faisait ce qu'elle pouvait pour trouver les espaces multiples elle-même en télétravail avec les enfants, etc. et là on a révélé quand même des inégalités inouïes et même nous au sein de notre environnement de travail ici universitaire assez privilégié qui est plutôt féminin on s'est rendu compte assez vite l'incroyable difficulté que certains de nos collègues avaient avec deux, trois enfants c'était à la limite de l'inclusion et de l'insupportable on peut dire ça rapidement. Je continue à m'interroger sur les conséquences liées à l'obligation de porter le masque pour les populations partout dans le monde et je crains que ce soit au-delà d'une protection biologique je crains que ce soit une forme d'asservissement des populations disant déjà avec le masque je vous baïonne et puis on verra ce qu'on va faire après. c'est vrai que le masque peut renvoyer à ça à l'idée d'emblée du baillon sur la bouche etc. bon oui ok on peut réfléchir à ça en plus le masque nous ampute en fait de possibilités de communication en plus partie du visage le nez la bouche les joues etc. avec qui nous communiquons ne sont pas là ok mais quand même je pense que je crois qu'il faut rester dans une mesure qui nous permet de comprendre que certains pays par exemple Corée du Nord du Sud pardon excusez-moi Taïwan Singapour pour ne citer que cela avaient l'habitude en fait du masque ou certaines régions de Chine en raison de la pollution ou en raison d'épidémies qui se sont prises et donc ce sont des populations qui ont l'habitude du masque et l'habitude on pourrait dire d'une certaine distanciation et jamais ils vont raconter que leur liberté est muselée à cause d'un masque qui les aide dans leur vie de tous les jours et on a vu comment ils ont géré la pandémie avec presque pas de confinement il y a eu du confinement dans ces pays mais relativement peu et donc attention il nous faut bien réfléchir et faire la part des choses le masque aujourd'hui nous a permis aussi je crois de dramatiser en Occident surtout une situation qui était quand même compliquée et mettre un masque veut dire aussi vis-à-vis de l'autre fais gaffe il y a une situation particulière donc le face-à-face masqué nous a permis aussi au début de la pandémie de dramatiser je dirais une nouvelle proxémie un nouveau rapport à l'autre de remettre l'autre à une bonne distance alors qu'avant on s'embrassait pour tout et pour rien et forcément forcément il y avait une transmission plausible donc moi je serais prudent en fait je resterais dans une prudence d'une réflexion qui certes articule liberté liberté individuelle et une réflexion vraiment je dirais sur la transmission aérosol de ce Sarkov 2 ce que je trouve ce qui est intéressant aussi dans les cercles plus famille groupe d'amis etc pour le moment autour du masque c'est toutes les négociations ceux qui ont besoin qu'on le mette ceux qui n'ont pas besoin comment ça se négocie est-ce que je suis à l'aise est-ce que je suis pas à l'aise comment je j'entends que ok pour toi ça sert à rien mais moi je me sentirais protégée si on le garde quand même enfin voilà il y a quand même effectivement il y a une imposition en tout cas dans toute une série de lieux et donc là ça renvoie à des questions plus politiques et puis il y a aussi ce que les gens font avec ça et qui est intéressant aussi à observer mais évidemment au-delà de la question de la pandémie le masque il renvoie à la possibilité de respirer et donc ça renvoie à des questions aussi de cette pandémie elle est aussi liée à la dégradation des conditions de vie à la dégradation évidemment de enfin voilà le rapport homme-animal il y a plein de choses qui sont là en arrière scène et qui sont aussi intéressants à penser parce que dans les exemples que Pierre-Jo a donnés parce que ce que ça montre aussi c'est quand on en est à ce point-là dans un environnement dégradé le masque finalement fait partie de la quotidienneté est-ce que c'est ça qui nous attend mais je poserais cette question-là aussi vers les questions changement climatique pollution etc. et pas uniquement même si elle est importante aussi sous l'angle plus du frein évidemment à nos droits et à nos libertés à Pékin par exemple aujourd'hui et ces dernières semaines il y a eu un nuage de pollution intense qui s'est abattu sur la ville le masque était absolument généralisé mais non pas pour le Covid c'était Covid et pollution et pollution à combustion des voitures en fait nous arrivons bientôt au terme de notre émission et vous avez écrit de manière plus globale notre système économico-politique a montré non seulement ses failles sa violence ses limites mais aussi sa incapacité à gérer le monde en devenir et les catastrophes dont le présent et l'avenir sont et seront émaillés qui veut répondre c'est vous qui l'avez écrit c'est ma plume mais on était tout à fait d'accord mais c'est ma plume en effet mais en fait c'est un peu comme une situation paroxystique c'est-à-dire que voilà ce à quoi on a été confronté on est encore dedans ça a vraiment mis en lumière on sait on ne veut pas le savoir mais on le sait là on sort de la COP26 là on ferait bien d'un moment donné de le savoir que cette catastrophe effective n'est qu'une catastrophe parmi d'autres déjà il y en a qui il y a beaucoup de choses qui ont précédé et puis il y a d'autres choses clairement qui nous attendent qu'est-ce qu'on fait avec ça comment on pense la suite est-ce que ce moment qui a obligé bon an mal an avec des bonnes ou des mauvaises décisions etc. mais en tout cas qui a obligé les politiques à se mettre en mouvement à être dans une prise de décision de nouveau qu'on soit d'accord ou pas avec les décisions qui ont été prises mais ils ont été obligés d'eux est-ce qu'il y a là quelque chose à partir duquel on peut rebondir pour faire autrement pour penser quelque chose de l'après et dans l'ouvrage nous on met en exergue deux scénarios que je vais juste esquisser et puis je laisserai Pierre-Jean les développer comme ça on terminera à deux il y a ok ce qui s'est passé là nous amène vers ok on continue comme avant et on s'est bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas on le savait déjà mais là on est d'autant plus avec le nez mais ça ne fonctionne pas on ne va pas en sortir comme ça et donc on continue comme avant mais à quel prix c'est vraiment la question qu'on a posée à quel prix et je laisserai Pierre-Jean répondre à cette question et la deuxième évidemment option c'est ok faire autrement un monde d'après qui serait différent c'est pas plus simple que du contraire mais c'est poser les questions autrement et c'est prendre acte du fait qu'on est en train de foncer droit dans le mur et donc à un moment donné puisqu'on est en train de foncer droit dans le mur à un moment donné il faut peut-être réagir et changer de direction et très souvent quand on regarde des côtés de scénarios alternatifs on va dire oh c'est pas possible c'est utopiste etc et bien nous on renverse la logique on dit non ce qui est utopiste aujourd'hui c'est de croire qu'on va continuer à pouvoir aller droit devant parce qu'à un moment donné forcément c'est la chute ce qui nous a étonné c'est la capacité en fait de décision sur des décisions majeures des états c'est-à-dire que les états même aujourd'hui dans un environnement où on peut s'imaginer en fait que les que les grandes entreprises que les lobbies en fait peuvent avoir je dirais a quasiment une importance numéro un mais non cette pandémie nous a mis en évidence en fait que les états ont été restitués dans leurs capacités et les politiques leur capacité de décision et donc confrontés à des problèmes majeurs ils prennent en fait des décisions et ils sont capables de les prendre certes ils ont été entourés certes ils ont fait des ils ont dû prendre des compromis etc mais ce qui est intéressant c'est qu'on a eu aussi dans cette pandémie l'expérience inimaginable absolument impensable théoriquement et ici concrète d'une forme de décroissance qu'est-ce qui se passe si on arrête et là on en a pour 10 ans à des milliers de chercheurs de multiples universités de multiples disciplines à analyser ce qui s'est passé et bien oui on a maintenant un exemple et on a la possibilité de réfléchir à des hypothèses qu'on n'aurait pas pu prendre ou qu'on n'aurait pas voulu prendre ou ne pas voulu écouter on a ici des exemples qui nous permettent de réfléchir et on se retrouve qu'on le veuille ou non Jacinthe l'a esquissé confronté à trois grands domaines articulés les uns et les autres aux autres et qu'on doit réfléchir sinon on prend des risques majeurs pour nos états démocratiques alors le premier c'est sûrement la montée et la croissance des inégalités qui ont été mises en évidence par le Covid mais qui dit inégalité croissante dit risque de vote dans les extrêmes vote des extrêmes partis non démocratiques mais quel est le risque pour une démocratie lorsque vous avez de plus en plus de personnes qui votent en dehors de partis démocratiques la démocratie est remise en jeu et donc nous devons avoir alors une gouvernance beaucoup plus autoritaire pour gouverner des gens qui ne veulent plus être gouvernés par un régime mainstream si on veut et donc on va vers des régimes plus autoritaires par des possibilités qu'on a numérique et autres big data tracing tout ce qu'on veut deuxièmement on a sûrement les problèmes de réchauffement et les problèmes climatiques qui sont majeurs et qui sont majeurs dans de multiples domaines actuellement et un domaine qui est moins connu mais qui est absolument important c'est le destin en fait des solidarités transgénérationnelles et donc des sécurités sociales occidentales européennes occidentales basées sur des solidarités transgénérationnelles on a là des domaines majeurs qui fait qu'on est obligé comme disait Jacinthe de réfléchir à comment on va gérer on va gérer la suite ici qui est devant nous mais la suite ce n'est pas dans un horizon de 10, 20, 30 ans c'est maintenant qu'il nous faut réfléchir à penser on est sortis de se dire il nous faudrait que maintenant on est là devant nous et notre livre c'est aussi une invitation à prendre nos responsabilités chacun là où on est merci Pierre-Joseph Leuron merci Jacinthe Mosojeti je serai vigilant et attentif à vos publications et je me permettrai de vous inviter à nouveau à participer à un entretien donc à tout bientôt et encore un grand grand merci merci beaucoup au revoir merci